bien c'est prêt c'est parti donc on va se monter un tout petit pc à base de i3 9 gen 8 gigas de ram une b260 m bazooka donc micro atx il me semble on verra la petite tour après alimentation donc là il y en a pour un peu moins de 300 balles ssd 120 gigas en m2 comme ça il n'y a pas de câble du tout c'est juste pour faire tourner un media center pour balancer du vlc c'est parti on va commencer par l'acm ok google montre la lumière du salon sur 100% travail au dos à la lumière ce qui n'est pas le plus grand mais il faut bouger toutes les tables et tout et voilà il ne peut pas monter un pc sans le faire mal donc qu'est ce qu'on a ici on a la carte mère on verra juste après une petite petite attention on va avoir un cd qu'on n'utilisera jamais la doc ça va être pour brancher les ios devant sata sata je n'ai pas besoin et le io shield qui cool all msi avec le logo de jean ross de msi qu'est ce que c'est ça c'est un petit vis je pense que c'est pour le m2 on va lui faire un machin on va le mettre plus loin ok on met cette cotette donc la carte mère elle est composée d'une carte mère on va enlever le sachet antistatique alors les sachets antistatique m'en sert toujours moi pour ça le montage je vais monter ça une fois ça marche donc on va avoir le protecteur chipset à toujours garder il y a un H-Cycle je ne sais pas trop pourquoi ça a l'air d'être du bon matos quand même pour le prix que ça vaut un peu moins de 90 euros je crois c'est plutôt propre pour juste machin on ne sait jamais ce que ça veut donc ça on écarte un petit peu ensuite le Proco j'enlève un ciseau ou un air de ciseaux donc c'est un i3 9100F A36 c'est un quad core je crois version boîte donc avec ventilateur alors je voulais au départ partir sur du AMD parce qu'il faut se soutenir en l'occurrence vraiment mais l'AMD concurrent à ce prix là il est moins bien il est vraiment moins bien à peu près 30% moins bien donc je suis désolé je voulais après ça fait passer sur du salut gentlemen gentlemen off après ça fait passer sur du Ryzen 5 tu crois et c'était 90 balles de plus donc il faut s'ouvrir comment cette chiasse c'est une ouverture facile à très droit mais donc on allait et où ? comment ça s'ouvre cette merde ? voilà c'était on en était exactement là voilà donc on va avoir un petit peu de pâte thermique dessus donc on n'en rajoute pas hein on n'en rajoute pas un ventilateur classique je conseille toujours de faire ça sur la boîte de l'AMD on va enlever le protecteur du socket on va garder absolument on va le mettre dans la boîte de la carte mère on va la mettre dans la boîte de la carte mère dès qu'on aura deux secondes hop là ensuite on va ouvrir le pro cacle voilà je le verra à l'ouvert donc 9500F ok donc le détrompeur il est en bas à gauche le détrompeur il est en bas à gauche on avait un petit taquet là un petit truc gold là voilà comme ça ça ne bouge pas, on ne renforce pas on va faire passer sous le vice ici et on serre hop là voilà pour l'instant ça a bien avancé on a fait pratiquement le principal on va s'attaquer au SSD M2 pardon pas de NVMe je crois que j'ai payé ça à 19€ le 120Go en M2 c'est plutôt propre ça ou 24 l'un des deux en tout cas et là vous ne voyez rien de ce que je fais on va se pousser un peu par là-bas ventilateur, ventilateur je le mets toujours à la fin ça c'est touche-tide donc du coup le M2 qui va aller juste là la vis est là et effectivement donc vous avez une espèce de vis qui sort avec un pas de vis à l'intérieur et une touche-tide vis donc on va faire ça voilà on enfonce bien vous voyez c'est normal que ça ne tienne pas du coup on avait un petit bazar pas loin là tout à l'heure il est déjà perdu il est déjà perdu il est là donc toute petite vis toute toute méga petite ah oui du coup c'est parce qu'il est petit donc il faut dévisser forcément il y a plusieurs tailles j'imagine et on va se foutre sur celui-là oui effectivement il y a plusieurs tailles parce que j'en ai un dans le PC portable il est beaucoup plus petit donc cette fameuse vis qu'on ne la perd pas on la met là ce sera la taille de notre SSD hop et là on est reparti j'ai toujours cru que nous pouvons en mettre deux à la suite mais tout comme ça chauffe c'est par commande le tour de Weiss qui est pas loin alors un petit peu-ci on va le rapprocher un tout petit peu voilà petit cruci le truc de M2 et on va venir visser le M2 sous la CM c'est trop petit on est pas du dessus un 5 ça va le faire donc la rame hop pour l'instant on a 15 sticks on verra plus tard si j'ai besoin d'un deuxième ce que je vais faire je suis pas sûr bon déjà je suis pas dans le bon sens hop là ça va le faire quand ça clique c'est qu'on est dedans voilà et là du coup on va pouvoir balancer le ventirad ventirad stock du coup Intel ventilateur 6 fan 1 ventilateur 6 fan 1 c'est peu vite ça il va là haut quel génie qui a mis ça dans les pales le génie du coup on fait ça du coup on fait ça comme ça ça va reach est-ce qu'on reach est-ce qu'on reach est-ce qu'on reach on reach on y va on va faire voilà c'est pas bien compliqué là hop là j'appuyer sur les têtes il faudra discer j'appuyer sur les têtes c'est cliquer ça derrière et ensuite après on sécure en tournant soit avec un soit avec un cruci comme ça peut-être pas celui-là d'ailleurs ça a l'air d'être bon c'est pour les défaire ouais je vous ai dit de la merde on sécure pas ça c'est sécure tout seul vraiment c'est facile à foutre ah ben voilà il est mis de souche débile voilà et là c'est juste mais ça passe voilà ça va pas le faire faut que je le défasse tant pis quand il arrive il est en tension c'est pas bon on va le faire passer de l'autre côté ça sera pas en tension ça va être un peu lâche ça sera pas prêt c'est pas un tout petit serflexe bidon voilà du coup non ça va pas se sentir ça sera pas bon voilà là on s'est fini pour la carte mère pour la carte mère le truc de ça le truc de ça on va le mettre avec le proko non on s'en rende pas vas-y dans la carte mère on va enlever la carte mère ici donc ça va être pas mal d'ailleurs le protecteur de sockets le carton il faut y aller la carte mère il faut y aller tu ne sais pas pas mal il faut y aller 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 tard, on va t'attaquer au boitière. Le boitière c'est un Aerocool CS105 micro AT, bien sûr, c'est dur conditionné Amazon et c'est 20 euros, même exactement 27 euros, 27 euros 0,7. Pour moi, pour la chambre, toute petite config, pour tout petit usage. Franchement, pour 27 balles, ce boitier est sympa. J'ai essayé de virer les trucs dedans, justement, je m'en ai jamais besoin. Troisième ? 1, 2, 3, 4, 4e plutôt ? Non, le Gundam, il faut passer le string. Alors, à quoi ça ressemble ? En façade, il y a un ventilateur de 121. A priori, LED, ça m'emmerde un peu, mais bon. I.O. sur le dessus. Pas de découpe, on fout. Ah, c'est chif, c'est vraiment chif. Bon, ma chambre. Le nuque, ça ferme trop. Je vais avoir un nuque à vendre. Ouais, bon, ça se voit que ça vaut 20 balles, hein ! C'est un plastoc, peu possible. C'est un home cinéma, si tu veux. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de port optique, ça m'emmerde, mais je ne te passais pas une carte sans merde, c'est de l'amandone. Tant putain. Bon, c'est vrai que je convertisse le signal. Alors là, le but, ça va être, c'est d'enlever la B là-haut. Est-ce qu'on peut enlever la B là-haut ? Je ne suis pas sûr. Donc, ce que je veux enlever, moi, c'est la B en haut, j'en n'aurai absolument jamais besoin, puisque j'ai un M2 sur la carte mère. Et si je mette un SSD, ça se fout en bas là et là. Maintenant, alors, c'est, on dirait, dérivé. Donc, c'est réglé, non ? C'est aussi dérivé. Et oui, c'est rifté. Donc, on ne peut pas les enlever. On va mettre la carte mire. Il faut mettre le Yoshi d'abord. Alors, du coup, en général, ça va vers le haut, ça va. Ça va rien de forcer, ça rentre tout seul. C'est pas du métal. C'est presque du café en bas. Bon, ça sert à rien de forcer. Il peut le faire quand même. C'est sérieux. Ça, au moins une fois fait, ça sort de l'autre. Je crois qu'on y est. Ah ouais, hein. 27 euros. En plus, il faut alimenter un molex dedans. Super, vous pouvez m'amuser. Donc, on a dit la carte mère. Donc, le IO, il est là. Donc, il faut la rentrer dans l'autre sens. Ça, ça dépend des cartes mères. C'est pas toujours la même. C'est pas toujours la même. C'est parti. Oh non, j'ai enlevé. Pour le visser, vous vérifiez bien que vous avez accès à tout derrière. Ensuite, avec le boîtier et les vis. Les vis, en général, je les mets dans un petit sachet. On va les mettre dans la boîte. Voilà. Donc, on ne visera pas. Ouais. Un peu avare. Un vis-femêle, quand même. Pas de petites économies. Le coût total qu'on fixe, 307 euros, je crois. On n'a pas de CG. Je n'en ai pas besoin. Après, peut-être plus tard, je mettrai une petite CG, tu vois, en deux cases. Je crois que ce n'est pas le bon cadre, ce n'est pas le bon vis. Non, ce n'est pas le bon vis. On va les vis ailleurs et on reviendra. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. De toute façon, moi, non. On va devoir approcher un petit peu encore. Alors, pour la carte mère, c'est les vis qui ressemblent à ça. Donc, avec une espèce de petite rondelle intégrée. Ça, ça vient appuyer la carte mère en même temps que ça vis. Il va se mettre là. C'est short par contre. Ça se fait derrière peut-être. et il peut se mettre là aussi, du coup ce n'est pas top non plus, j'ai bien fait de prendre un M.2 plutôt, bizarre le M.2 était moins cher, beaucoup moins cher que le SSD 2.5 pouces. radiateur d'origine, pour ce que je vais en faire mon petit gars, ça va bien suffire, c'est juste ce câble chiant qui va m'emmerder, radiateur d'origine, parce que du coup sur les haut de gamme, ils ne sont pas vendus avec, votre tête du la dévisser, ce n'est pas grave, on est trop avancé, je ne retourne pas en arrière, pour l'alime on va s'amuser, parce que c'est une alime qui se trouve en haut ici, et non en bas, autant vous dire que le cab management, je vais faire le minimum, si j'avais pu foutre du passif sans ventilateur, je l'aurais fait, donc là on est good, on va mettre le be quiet, alors ça je ne l'ai pas acheté, je l'avais d'avant, silence et efficacité, c'est la drogue, c'est la drogue, déjà dès le matin, du coup je ne sais jamais où ça sort ou ça rentre, c'est pas du 120 derrière, c'est du 80, il ne rentre pas au bazar, la fiche technique n'était pas bonne, eh ben tant pis, je ne l'en servais pas, je ne m'en servais pas plus, c'est du 80 derrière, par contre, hors de question que je mette du 80, 80 ça fait un boucan pas possible, tant pis, tant pis, tant pis, donc là la carte mère elle est bien fixée, le seul truc c'est que au bout là, il y a du jeu, parce que du coup je n'ai pas mis de vis dessous, donc il va falloir que je fasse attention quand je vais mettre l'alimentation, ce que nous allons faire ça dès maintenant, alimentation corsaire, la moins chère, alors pas modulaire du tout, de toute façon, on s'en tape, je crois que c'est pas le truc le plus cher de truc, mais c'est une trentaine d'euros, comment est-ce que ça s'ouvre sur le côté, ouais, ouais, le cap d'alimentation, donc elle est pas modulaire, j'ai tous les gros câbles horribles qui vont dépasser, mais quand je vous ai dit, le cap d'alimentation, ça va pas être mon principal problème, et j'ai rayé ma table, c'est pas grave, gardez toujours les boîtes, parce que du coup ça peut se revendre plus tard, donc il faut que j'extracte l'air à l'intérieur, donc la lime avec l'extract, l'extract qui va devoir aller en bas du coup, sur le processeur, on va en envoyer l'air chaud, mais on n'a pas le choix, puisqu'il n'y a pas d'extract, c'est une boîte à 25 euros, en général, l'alimentation lourde, également matos, elle est très très lourde, je pense qu'elle va servir de la baie, elle va bien servir à quelque chose la baie, voilà, maman est dedans, oui la baie elle va servir, on visse un petit peu, on ne survisse pas pour l'instant, si on doit la ressortir, quand on a oublié quelque chose, non c'est pas du tout pratique de travailler avec, on va le mire dans le dos, non on va le mettre là plus tôt, voilà, donc là, on finira de glisser après, et maintenant les câbles, alors ça je déteste, on prend ça à la fin, je déteste vraiment, et les câbles, ça va être vite vu, je n'ai besoin que du câble, alimentation de la carte mère, et du processeur, je me souviens un jour, j'étais trop content, j'ai acheté des pièces pour mon PC, j'étais jeune, je crois que c'était une carte graphique, j'arrive chez moi, je ne peux pas la brancher, parce que la lime n'était pas bonne, j'étais dégoûté, voilà, donc ça, ça voilà, et maintenant, dans ce fatran, on va essayer de trouver la lime du CPU, ah oui, putain, pour me voir, je vais l'antidote devant ici, oh bah non, on sort tout, on sort tout, on sort tout, moi qui voulais garder PCI Express, moi qui voulais garder ça propre, ça c'est CPU, c'est CPU, mémolex et tout ça, hop là, je m'en fous, CPU, il va à côté du CPU, je vous le donne en 1000, ça, on pourrait même peut-être, les mettre copains copains, voilà, normalement, tu fais passer les câbles par sous, pour les faire ressortir, etc, là, ce n'est pas le but de ce build, ce build là, c'est YOLO, YOLO dans la chambre, il servira très peu, bon, il servira très peu, il n'y a pas de carte graphique, donc ça peut rentrer, chez sa grosse daronne, et pas de molex, là, il y a du molex, et ça, c'est du sata, ça va chez la, c'est la daronne, molex, alors, ventilateur de darm, où il est, il est là, et en vrai, je crois que même pouvoir le mettre chez sa daronne, parce que, le câble est assez long, il va rester caché, voilà, c'est sûr, bien sûr, il va me casser le couille, mais c'était sûr, c'était sûr, c'était sûr, et si j'avais pas, les six gros doigts, c'est fini, j'aurais déjà, donc molex, into molex, il y en a pas beaucoup de molex, il faut y aller mollo, lex, voilà, c'est jamais le premier, jamais le deuxième, c'est toujours le premier, comme l'USB, en vrai, j'ai bien fait de laisser la baie, je me sers à quelque chose, voilà, j'ai pas de serflex, j'ai pas de serflex, toute la lumière du téléphone, sans que ça vous coupe le stream, non, je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit, on prend un autre là-bas, hop, plein, c'est excellent, alors, du coup, on va avoir, plein de câbles qui servent à rien, c'est pas trop de les faire, donc l'USB, on va donner un peu de vue, l'USB en façade je vais m'en servir, donc je vais le brancher, ouais, e h me problèmes chez lui, c'est il n'autre à toi, ouais, c'est un toutchineه ? c'est traて, c'est parti, Nous sommes dedans, mais ce n'est jamais assez long, il ne sera jamais assez long pour le lever. Voilà, on ne tiendra pas les USB 2 de la façade, il ne marchera pas, du coup il va falloir que je démiole tout ça. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça c'est front panel, c'est audio j'imagine, alors l'audio je ne m'en servirai pas. Il n'a pas un autre USB là, ok. C'est là, on va voir si la carte mère est bien faite, le boîtier est bien fait, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas un truc que tu branches direct. c'est chiant. Il va falloir se taper câble par câble, Power LED, c'est pour ça qu'on a mis de côté tout à l'heure la notice de cette carte mère. JFP, ok, c'est cool, parce que moi le truc est bien fait, c'est en russe, mais c'est bien fait. HD LED, le plus c'est le blanc, le plus c'est le rouge ou le noir, c'est marqué le plus dessus, donc c'est cool, du coup HD LED, c'est Power LED moi, Power LED plus il va en bas, Power LED et le plus il est, ce n'est pas clair, ce n'est pas clair du tout. En fait c'est BIOS, il ne va pas en plus dans les tailles ton truc là, ce n'est pas clair, c'est pas beaucoup plus clair en vrai, le 1, HD LED, ok, donc ils sont dans ce sens là, c'est plus clair déjà, c'est pareil en fait, c'est juste que je suis débile, donc Power LED on va déjà brancher HD LED plus moins là, HD LED plus moins 1 et 2, donc ils sont en haut comme ça, donc c'est le premier, il est bizarre quand même le truc, très bizarre, reset, reset, reset switch 7, 8, reset switch 7, ok, et du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc c'est le dernier, le dernier, et comme on n'y voit rien, on va pas le mettre tout de suite, c'est ça, bon, c'est après, donc le plus est en bas, je vois rien, c'est abusé, et mes gros doigts, là, et mes gros doigts, là, je vois rien, c'est pas comparable, j'ai un petit peu, j'ai un petit peu, j'ai un petit peu, j'ai un petit peu, j'ai un petit peu. Ok, maintenant, c'est quoi ça, le reset, le power, du coup, power, ça doit être, power switch, c'est le 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est du milieu, mais du coup, c'est pas comme ça sur la photo, j'ai pas confiance, j'ai pas confiance, sur la photo, il montre que les écritures, elles seraient visibles, du coup, si 1 et 2, c'est comme ça, pourquoi sur la photo, ça serait comme ça ? On va aller flasher la photo, c'est un truc à baiser la carte mère, ça. ... 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 C'est pareil cette putain de photo. Il faut mettre le pot en lait d'en haut. Ah, j'ai pas la photo là. Oui, par contre là c'est moi je suis con. Là c'est ma photo. All right, all right. Power et Reset, c'est pareil. Du coup, Reset, il est devant. Non, c'est plus simple que ça. On peut les faire par deux. Par contre, on n'y voit toujours rien là-dedans. On va essayer autrement. On va lever le bâtard. Moi je suis désolé, moi je ne vais rien voir du tout. Même si je ne veux pas que ça dure 50 ans, on va trouver une solution. Voilà, je suis dedans. Très bien. Maintenant, on va faire un tout petit peu de cap management. Bienvenue, le USB devant fonctionne. Ça c'est le son, on va le brancher quand même. Il sera fait. Oh, je n'en ai pas besoin de savoir. Je n'en ai vraiment pas besoin. Du coup, on va s'en servir. On va venir reprendre. On va venir reprendre. C'est l'air ouverture. Merci. Voilà, du coup, sans trop se faire chier, vraiment pas trop envie de m'emmerder, peut-être le câble CPU, je pourrais le cacher un peu mieux, alors attendez, c'est vraiment pas compliqué ça, on va le sortir pour l'eau, par l'eau, hop l'eau, pour l'eau, on va le faire un tricot pour l'eau, voilà, pour l'eau, on n'a pas oublié de rebrancher, revisser la lime, non, non. C'est parti. On va vraiment de ce côté-là, il n'y a plus besoin de rien, on va fermer. Ce n'est pas le bon sens. Ce n'est pas le bon sens. Ce n'est pas le bon sens. On va faire achat. Je suis dedans. Oui, c'est le truc à vis. Je vais finir la ligne parce qu'elle branle pas mal. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va trouver l'intérêt d'avoir du DVI sur une carte mère en 2019. Et voilà, l'alimentation ne bouge plus. Voilà à quoi ça ressemble. Avec un tout petit peu de cas management. Franchement, l'airflow, il est bien. T'es chier que ça ne soit pas du 120 à rien. On va le mettre sur le côté. On va le mettre sur le côté. On va tenter. Alors, du coup, c'est ça, savoir quel côté. Côté où les poils sont bombés aspirent. Du coup, il faut qu'on extracte. C'est comme ça. On va le tenter comme ça. Par contre, je ne sais pas si j'ai les vis qui vont faire que... C'est pas possible. On s'en balèque. C'était prévu. Au pif. Tant pis. Allez, hop. On ferme le bazar. Salut Daichi. Salut Ben TV. Alors, oui, comme vous voulez, je vous remontre rapidement. On est à la fin. Donc, il y a une B660M Bazooka. Il y a un i3-9100F. 8Go de RAM balistique, c'est en 2000... Je ne sais plus quoi. Je vais vous donner. Non, pas de CG. Ce n'est pas pour jouer. C'est juste pour un modier center. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est un budget en fait. C'est vraiment tout petit prix. Tout bas les couilles quoi. Vraiment pas cher. La RAM, c'est du 2600MHz DDR4 8Go. La RAM, la carte mère, on l'a dit. Processeur. Il y a un SSD M.2 120Go. Western Digital Green. Ouais, voilà, c'est ça. Peut-être je mettrai une CG plus tard. C'est pour balancer de la vidéo. Mais c'est vraiment tout. Une boîtier à 27 euros. Économique. Et en fait, c'est tout quoi. Il y a la ligne. Vous n'avez qu'à 150. Donc pour un prix total de... 300 balles. 327 euros. 327 euros pour tout ça. Neuf avec un peu de reconditionné. Pour le boîtier. La ligne je crois aussi. Pour garder 2-3 euros par-ci par-là. C'est rien. Mais pour reconditionner d'Amazon, c'est toujours propre quoi. Vraiment rien à dire. Des fois j'ai acheté des écrans reconditionnés mon gars. Ouf. Et voilà. Le coco. Et le meilleur moment pour la fin. J'ai pas fait de calcul de conso. En fait, j'ai utilisé le... J'ai utilisé le configomatic. 450 watts. Pour un SSD M2. Le processeur. Pas de carte graphe. On est pas mal je pense. Allez. C'est parti. Ok Google. Stop. Oh. Oh. Il reste. Il reste. Il reste. Pog. Merci d'être passé. Je vais aller lui installer un OS. OS. Que j'aurais acheté. Je ne pirate pas les OS. Ça sert à rien. Pour 3€. T'as des clés Windows. Bah non. Donc. Je vais aller déjà voir si ça marche. Parce que. La notice. De la carte mère. Pour brancher. Le bazar devant. Et pas clair du tout. Parce qu'ils disent 1, 2. Donc ça voudrait dire que c'est. Comme ça. Alors que la photo. C'est. Comme ça. Merci d'être passé à tous. Et puis. Voilà. Merci. Il y aura du stream bientôt. Certainement sur Tarkov. Ciao. Ciao. Ciao.